Comment réinventer sa vie grâce à la visualisation ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Bonjour les humanistes, c'est Vanessa. Dans cette nouvelle capsule, je vais vous accompagner pour faire une bonne visualisation. A mon sens, c'est un outil absolument magique. Il demande un petit peu d'entraînement pour être bien assimilé. Mais je vous assure que moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Que ce soit pour un objectif à atteindre, préparer une prise de parole en public, visualiser quelque chose que j'ai envie d'atteindre profondément, même quand je prépare un voyage ou quelque chose comme ça. Dès que j'ai besoin de gagner en confiance, de me mettre dans une situation positive, j'utilise la visualisation. Alors, juste avant de vous partager ce protocole, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer juste en bas à droite de la vidéo. Ça nous permet de rester en contact, vous et moi, afin de vous accompagner à transformer votre potentiel en réussite, de faire des prises de parole en public rayonnantes, impactantes, de pouvoir vous exprimer, vous affirmer face aux autres, de gagner en confiance et en affirmation de soi. La visualisation mentale. En fait, pour le résumer de façon simple, on pourrait dire qu'on est très doué dans notre vie de tous les jours pour se faire des films. Le truc, c'est que souvent, c'est pour se construire des films catastrophes. Là, moi, je vous propose d'utiliser la visualisation mentale pour aller vers du positif. Pour vous construire un film, mais un film qui va vous faire du bien. En plus, vous savez quoi ? Eh bien, notre cerveau est juste magique. Vous pouvez vraiment le programmer. C'est-à-dire qu'il ne fait absolument pas la différence entre une situation réelle et une autre complètement inventée, inventée de toutes pièces. Oui, oui, je vous assure, c'est la vérité. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs qu'on peut, en fait, transformer, modifier nos souvenirs, recadrer certaines pensées et les rendre beaucoup plus positives. Alors, je vous le disais, je ne vous le cache pas, la visualisation, ça demande de l'entraînement. Peut-être qu'au début, ça ne fonctionnera pas comme vous voulez. D'ailleurs, je vous invite véritablement à rester jusqu'au bout de cette vidéo si vous avez envie d'apprendre à bien visualiser. Tout d'abord, la première étape, c'est de détendre son corps, tout simplement. Je vous invite à fermer les yeux à penser tout simplement à un objectif que vous avez envie d'atteindre parce que la visualisation, c'est génial pour atteindre un objectif, pour se projeter dans une situation dans laquelle on aimerait que tout se passe à merveille. Je vais vous demander de bien respirer, de détendre vos épaules, de prendre une bonne inspiration, en inspirant bien, en gonflant le ventre et en expirant. Imaginez, expirer toutes les tensions, toutes les toxines, toutes les choses désagréables qui vous encombrent. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules, comme ça, commencer à vous détendre. Et on va prendre un exemple sur la prise de parole en public qui est souvent une peur qu'on retrouve un petit peu partout. On va dire 80% de la population a peur de parler en public. C'est une anxiété qu'on rencontre tous. L'idée, c'est que si on est bien préparé, eh bien, cette peur, nous pouvons l'apprivoiser. Nous pouvons la traverser. Donc, si on prend l'exemple d'une prise de parole en public, eh bien, je vais vous demander, par exemple, d'imaginer entrer sur la scène. Vous regardez le public. Ah, vous avez un petit peu le trac, une petite pointe comme ça. Mais en fait, ça va très bien parce que vous l'avez préparé. Et très vite, vous dépassez ce sentiment. Donc, vous arrivez sur la scène. Vous savez, pour qu'une visualisation fonctionne bien, c'est d'être complètement associé à ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle utiliser tous nos sens, qu'on appelle le vacogue. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. On va dire que les trois principaux sens qu'on utilise sont souvent le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Après, si dans l'expérience que vous avez envie de vivre, eh bien, il y a de l'olfactif et du gustatif, mais allez-y surtout. Pour la prise de parole en public, on va dire que c'est surtout les trois premiers sens qui vont impacter. Donc, voilà, vous arrivez sur scène, il y a un petit peu le palpitant qui arrive, mais vous êtes bien, en fait, vous prenez le temps de regarder votre public, vous connectez avec lui. la salle, la salle est superbe. Oui, il y a un petit stress qui monte et en fait, vous êtes super bien. Ce petit stress, ce petit strac, en fait, il vous donne l'adrénaline, il vous donne l'excitation et vous savez que vous allez faire une superbe prestation. Vous êtes bien, vous sentez que le public est très bienveillant. vous cherchez à connecter avec une personne que vous connaissez déjà dans la salle. Vous vous réconfortez de son regard bienveillant. Vous êtes bien, vous sentez que vous êtes détendu. Vous vous ancrez sur la scène avec une posture bien droite, fière, les épaules en arrière. Et là, vous commencez à parler vous êtes fluide, vous êtes complètement associé à ce que vous vivez, vous ressentez les émotions comme si vous y étiez. Vous construisez ce film positif, un film qui finit bien. Vous vous surprenez, vos mots glissent tout seuls, c'est incroyable. Et plus vous racontez et plus tout arrive, vous vous sentez de plus en plus en confiance et puis vous ressentez comme le public est à l'écoute. Vous ressentez son empathie. Et vous, c'est incroyable, le temps passe vite en fait et finalement, vous n'avez même pas envie que le temps s'arrête. Vous regardez, votre public, vous êtes en lien avec lui. et c'est incroyable comme tous les mots sont fluides. Votre posture est fière, vous ne gesticulez pas, au contraire, vos gestes sont amples, le rythme est parfait. Vous avez répété pour ça et tout se passe parfaitement bien. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites « Mais waouh ! » Quand je suis bien préparé, quand j'ai bien pratiqué, « Waouh ! » C'est juste génial, tout se passe super bien. À la fin, vous sentez les applaudissements du public et « Waouh ! » Ça vous remplit de gratitude. Le public se lève, il vous fait une standing ovation et vous, vous vous dites « Mais j'y suis arrivé ! » Je sais maintenant que je peux le faire. Quand je suis bien préparé, quand j'ai bien appris à respirer, quand je suis connecté, tout se passe merveilleusement bien. Je sais maintenant que le petit trac du début, le petit stress, c'est ce qui va me pousser à faire une superbe prestation. Voilà, vous voyez, là j'ai pris l'exemple de la prise de parole en public mais vous savez, ça marche avec tout. Pensez à un objectif que vous voulez atteindre et quelque part, en faisant une visualisation, vous faites comme si vous l'aviez déjà atteint. En fait, vous allez construire votre film en y étant. Là, vous voyez, c'est « Je suis dans la salle, je vois les gens, je m'exprime, tout se passe parfaitement bien. » Imaginez que vous vouliez vous acheter une super voiture, la voiture de vos rêves. Ça fonctionnera exactement de la même façon. Vous imaginez aller chez le concessionnaire, vous y allez et vous imaginez entrer dans le magasin, j'entre dans le magasin, vous parlez au vendeur et vous lui dites « Voilà, je viens pour acheter cette nouvelle voiture. » Le vendeur va vous faire essayer la voiture. Maintenant, vous êtes au volant de cette voiture. Vous y êtes, c'est vous. Comment vous êtes installé sur le siège ? L'odeur, l'odeur de la voiture, le volant, c'est vous qui tenez le volant. Vous êtes associé. Qu'est-ce que vous ressentez à tenir ce volant ? Et vous continuez, vous construisez le film de ce que vous voulez atteindre. Au début, il est probable que vous ne voyez pas grand-chose et c'est tout à fait normal et naturel. Je vous invite à répéter tous les jours, à pratiquer, pratiquer jusqu'à ce que la visualisation soit la plus complète possible. Rajoutez-y plein, plein de détails. Et je vous l'ai dit, on est acteur dans une visualisation, on n'est pas spectateur. Être associé, ça veut dire je vis l'événement, je ressens l'émotion pleinement. Entraînez-vous tous les jours, vous vous installez quelques minutes, vous prenez le temps d'abord d'étendre votre corps, vos épaules, vous fermez les yeux, vous prenez de bonnes inspirations et puis ensuite, voilà, vous vous construisez le film positif de tout ce que vous voulez atteindre. Vous vous voyez dans la scène que vous allez vivre. Vous savez, quand on fait une prise de parole en public, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller repérer les lieux où vous allez faire votre prise de parole en public. Et comme ça, dans votre visualisation, vous voyez vraiment la scène, l'endroit où vous allez répéter. si vous n'avez pas encore fait de prise de parole en public, eh bien, vous pouvez vous imaginer dans une salle de spectacle où vous êtes déjà allé et construire votre visualisation en vous imaginant être dans cette salle. Voilà. Imagination, créativité, inspiration, construction, positive. En fait, la visualisation mentale, c'est ça. C'est une création mentale de quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver parce que vous l'aurez répété. Je le redis, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et imaginaire. À vous de jouer. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimée, likez-la, un pouce vers le haut, laissez-moi un petit commentaire parce que moi, j'adore ça, ça me permet de vous répondre. Et puis surtout, donnez-moi aussi, vous, vos astuces si vous faites déjà de la visualisation et comment vous la faites et quels ingrédients sont utiles, etc. Un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous, vous savez comment faire. À très vite.